... Connaître, valoriser et se réapproprier le Rhône. Derrière ces trois objectifs, une grande diversité d'actions et de projets sont aujourd'hui favorisés par le volet culture et patrimoine du plan Rhône. Connaître, c'est inventorier et étudier les richesses du patrimoine architectural, culturel et fluvial qui constituent une dimension majeure du Rhône contemporain et participent fortement de l'attractivité du fleuve et de sa vallée et de la construction d'une identité fluviale. Des inventaires thématiques, des études historiques, des enquêtes sociologiques et des recherches iconographiques comme l'inventaire des franchissements du Rhône y contribuent pour beaucoup. On s'appuiera alors sur ces éléments de connaissance pour réhabiliter ou restaurer certains éléments patrimoniaux clés d'intérêts majeurs qu'il s'agisse d'ouvrages d'art, de bateaux, d'édifices industriels remarquables ou de collections. Les sites patrimoniaux seront ensuite mis en réseau. Valoriser, c'est mettre aussi en place des actions de médiation et des actions pédagogiques pour capitaliser et diffuser cette connaissance vers le plus grand nombre, riverains, scolaires ou touristes. Rencontres et journées d'études sont les temps forts de la définition d'un projet, de la mobilisation des acteurs puis de sa gouvernance. Expositions, animations culturelles, manifestations d'intérêts régionales ou interrégionales, échanges entre professionnels et amateurs ont pour objet de proposer une réappropriation du fleuve confortant ainsi une culture commune. À travers ces trois grands axes, le volet culture et patrimoine du plan Rhône s'efforce de réunir les conditions essentielles à l'émergence et à la diffusion d'une culture forte et partagée du fleuve, un bien commun.